Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Université d'été de la CGM, deuxième édition. Et nous continuons pour parler du financement, toujours sur des sujets qui passionnent les entrepreneurs. On a avec nous deux invités. Alors la thématique de cette émission, ce sera le rôle du capital investissement dans le financement d'activités, des prestations à besoins capitalistiques importants. Alors j'ai avec moi M. Jean-Baptiste Tremouille, directeur général de Aveo Énergie. Bonjour. Bonjour. Et avec nous aussi un fonds, une société de gestion spécialisée en fonds d'investissement et qui accompagne le fonds 3P Fonds. C'est donc M. Nabil Hayat, directeur général d'entreprise partner. Bienvenue à l'Université d'été. Première impression ? Je pense que ça se passe très très bien et puis je pense que ce studio est très intéressant pour pouvoir faire parler les gens du terrain. C'est le but. C'est le but sans langue de bois. Comme l'a si bien dit le président Salahdin Mezoar, parler est d'abord pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Alors j'aimerais tout de suite commencer par vous, Nabil. Parlez-nous du rôle d'entreprise partner et des actions qu'elle mène auprès des entreprises. Ok. Alors rapidement, en fait, entreprise partner, c'est la société de gestion du fonds 3P Fonds. Donc nous gérons un véhicule d'investissement qui est public-privé à l'origine et qui est issu du plan émergence industrielle, qui est censé accompagner les entreprises qui ont besoin de se faire financer pour s'intégrer dans les métiers mondiaux du Maroc. Donc c'est beaucoup plus de l'industrie et du service à l'industrie. Donc c'est des activités à valeur ajoutée. Et à valeur aujourd'hui, on a donc investi dans pas mal de secteurs qui ont cette logique. Notre présence ici dans le plateau, pour aller directement vers le fond du sujet, c'est que nous avons investi dans des sociétés qui ont des besoins capitalistiques importants. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des entreprises qui peuvent faire des prestations et qui se limitent à la prestation de services purs, mais qui ont la possibilité d'étendre leurs prestations à l'investissement aussi fait pour le compte de l'entreprise Servi. Donc on cherche le prestataire de services, prend sur lui la charge de l'investissement pour permettre aux entreprises et d'élargir la clientèle, permettre aux petites entreprises d'avoir une installation et des services qui sont intéressants pour elles et à valeur ajoutée, sans pour autant prendre la charge d'aller s'investir. Et on sait bien tous aujourd'hui qu'aller se financer au niveau de la banque pour des petites entreprises, c'est la croix et la bannière. Donc nous avons essayé de regarder aussi l'accompagnement dans ce type d'activité où le capital est très important parce que la société prend elle-même en charge l'investissement pour le client et puis elle fait l'intégralité de la prestation dans la maintenance, l'installation et même le fonctionnement sur une durée importante, moyennant un contrat sur une longue durée. Et on l'a fait pour plusieurs entreprises. On l'a fait ici présent avec nous, effectivement pour AVE Energy. Je laisserai M. Jean-Baptiste vous expliquer le concept. Mais on a aussi pu le faire pour d'autres entreprises dans une blanchisserie industrielle qui fait d'allocations de linge. Nous avons aussi pour des gens qui mettent en place des flottes de machines, de marquages industriels pour les industries. Et là, on fait carrément de l'investissement jusqu'à la maintenance des machines et la gestion du consommable et tout le reste. Donc c'est une solution intégrée que fait l'entreprise. Nous, fonds d'investissement, nous sommes venus accompagner ces entreprises qui ont des besoins capitalistiques beaucoup plus importants que s'ils restaient dans la simple prestation. Et généralement, les promoteurs ne savent pas que ça existe. Et donc peut-être ne considèrent pas le capital d'investissement comme une solution pour pouvoir financer ça au-delà des banques et des autres agences financées qui sont limitées vis-à-vis des banques pour leur accorder des financements répétitifs et qui vont en augmentant en l'absence de garantie réelle. Alors quoi de mieux que Jean-Baptiste Tremouille pour nous parler de cette relation et d'avoir été bénéficiaire de ce fonds ? Comment s'est opérée cette aventure et quelles ont été les étapes qui ont permis justement d'aller jusqu'au bout ? Alors d'abord, je vais vous présenter peut-être le projet et ensuite en effet les étapes qui nous ont mené en l'espace de 4 ans à faire appel à un fonds d'investissement, donc à ouvrir le capital de la société. AVO Énergie, son projet c'est de produire de l'énergie thermique, de la chaleur pour des industriels à partir de biomasse, noyaux d'olive, grignons d'olive, déchets agroalimentaires, etc. L'avantage évident c'est une grande compétitivité par rapport au fuel et un aspect environnemental très important pour certaines entreprises. Donc on s'est attaché à comprendre comment ça pouvait fonctionner, quels étaient les freins de l'activité, on les a identifiés. Le problème de compétence, c'est quelque chose de très nouveau au Maroc. Des capitaux importants à investir parce qu'une installation de ce type, comparé à une installation qui fonctionne au fuel, c'est 5 à 10 fois plus d'argent à mettre sur la table au début. Et la question de la maîtrise de la biomasse. Le fuel, tout le monde sait en acheter, le grignon d'olive, pas vraiment. Quelles sont les filières ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est pas fiable ? Etc. Donc en 2013, la société a résolu le problème de la disponibilité de la biomasse en s'installant dans une industrie, dans l'industrie d'extraction d'huile d'olive, en investissant 32 millions de dirhams environ dans une unité à Meknes qui produit une quantité assez importante de biomasse sous les ans, de 30 à 40 000 tonnes. Deuxième frein qui a été dépassé, c'est la question bien sûr du capital. Donc d'abord, on a fonctionné en fonds propres et de 2014 à 2016, la société a investi un peu plus de 16 millions de dirhams pour développer ses premiers clients, installer des chaufferies qui vont fonctionner dans l'industrie ou dans l'hôtellerie toute la journée, toute l'année. On a mis des techniciens sur place, on alimente en combustible ces chaudières et ce que l'on vend, c'est un service. C'est-à-dire qu'on va vendre du kilowattheure de chaleur. Comme la Lidec vous vend du kilowattheure d'électricité, bien sûr vous n'allez pas acheter le charbon qui vont servir aux centrales thermiques, vous achetez directement le kilowattheure. On s'est vraiment mis dans la même optique pour que le client ait un service. Nous, ça nous oblige à investir dans les équipements. Donc c'est des investissements lourds. Des gros investissements. Pour un million de dirhams de chiffre d'affaires par an, on compte un million de dirhams de capex. Donc c'est assez important. On met en place des équipes techniques, on met en place un métier et on fournit à nos clients la chaleur dont ils ont besoin. Et on se fait rémunérer sur la durée du contrat. Donc un gros investissement au départ, mais une rentabilité qui s'installe sur la durée du contrat. Donc c'est 5 à 10 ans de contrat. Et en 2016, on avait nos premiers clients, une poignée de clients, 6 ou 7 de mémoire, un bilan à peu près présentable et 5 à 10, presque 10 ans d'activité devant nous assurés. Sauf que pour continuer notre croissance, il fallait plus de fonds. Et là, on a eu plusieurs choix. Le premier, faire appel à des banques. Les banques nous demandent des garanties. On n'est pas obligé de vouloir en apporter. Faire appel à une entreprise dont c'est le métier, donc surtout des multinationales, dont c'est le travail, mais qui en fait avait plus l'intention de phagocyter l'entreprise plutôt que de la développer. Et enfin, un fonds d'investissement, donc ouverture du capital. C'est ce que nous avons fait avec Entreprises Partner en 2017. Ils ont apporté 20 millions de dirhams sur la table, si je me souviens bien. Ce qui nous a... 20 millions, on n'oublie pas ! Ce qui nous a permis de continuer à développer, donc suite à cette ouverture de capital, on a développé de très beaux projets industriels. Alfa Magri, par exemple, avec qui on a installé deux autres chaudières dans deux unités différentes. Le laboratoire Sotema, donc un investissement très important de 10 millions de dirhams. Donc on produit toute la vapeur dont a besoin cette industrie depuis début 2018. Et aujourd'hui, donc on est vraiment renforcés, on peut se développer, on peut continuer à se développer avec une certaine aisance qu'on n'aurait jamais pu faire si un fonds d'investissement n'avait pas choisi de travailler avec nous. Alors, David, je me tourne vers vous. Il y a-t-il des risques ? Parce que vous prenez quand même beaucoup de risques à aller vers ces PME. Comment se fait le critère de présélection, de choix ? Est-ce qu'il y a des guidelines pour... Bien sûr. En fait, je commencerai par dire que la vocation même du capital investissement, c'est de prendre le risque dans un investissement. Ça, c'est clair. Maintenant, le risque, il doit être mesuré. Donc il faut déjà commencer par répondre à une stratégie du fonds d'investissement qui a été définie par les actionnaires. Donc on regarde si l'investissement en face commence déjà par répondre au secteur choisi, à la taille de l'entreprise, à la qualité des ressources qui sont sur place. Il y a d'autres considérations que l'on regarde, c'est-à-dire de premier niveau d'éligibilité. Mais on regarde aussi l'intérêt économique de faire l'investissement. Et à ce moment-là, on se poche sur le business model, sur la viabilité du business model, sur les possibilités de développement, sur des aspects technologiques, techniques, de marché et tout. Et puis on décide à un certain moment, en regardant tous ces aspects, plus le montage financé. Et on se dit à ce moment-là, je vous fais un petit peu le résumé. On passe par des aspects de gouvernance où on doit soumettre à différents niveaux, disons, d'acceptation du projet. Et à ce moment-là, on investit. Donc on passe par ces étapes qui sont nécessaires, qui sont soit relatives à notre stratégie d'investissement. Mais il y a d'autres choses que l'équipe de gestion. Nous, on regarde de près sur des aspects économiques et qui nous font qu'on décide ou pas d'aller dans un sujet. Reste que tous les aspects d'investissement composent des risques. Après, il faut analyser le risque et savoir comment le réduire et comment piloter. Et le capital investissement général, une fois l'investissement fait, ce qu'on fait avec nos partenaires, c'est qu'il y a une certaine, je dirais, un niveau de remontée d'informations et de reporting qui nous permet de, disons, de regarder de près les risques qu'on avait identifiés au départ, de les gérer avec le partenaire. Et aussi avoir une valeur ajoutée de réduction de risque ou de développement de métiers qui est un petit peu notre rapport au-dessus, au-delà du financé. Et donc, ça nous amène des fois à discuter de possibilités de développement, des choses de ce genre, au-delà juste de la gestion de risque nécessaire. Alors, très bien, Nabil. Alors, on a des petites surprises durant cette matinée. On vient d'entendre Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française, qui nous a dit « C'est le projet qui fait l'argent, mais pas l'argent qui fait le projet ». Qu'en pensez-vous ? Je vais peut-être te prendre... En fait, si vous voulez, il y a les deux. Il faut avoir un projet très intéressant parce qu'on a beau avoir de l'argent, des fois... D'ailleurs, on le dit toujours, dans notre économie, il y a pas mal de mesures d'incitation financière. On a aussi des fonds d'investissement qui n'ont pas tout investi. On a des instruments intéressants d'accompagnement au niveau de certains établissements publics. Il y a des programmes intéressants. Le problème, c'est que des fois, on ne trouve pas en face ce qu'on se définit comme être un investissement intéressant. De l'autre côté, on peut avoir des investissements intéressants économiquement, mais si on n'a pas d'argent pour pouvoir placer... Bon, je pense qu'il y a des deux. Il y a un peu des deux. Et l'intérêt, par exemple, qu'on a eu dans la V&G, c'est qu'on a regardé un business modèle intéressant de pas plusieurs considérations. Eux, ils avaient besoin d'argent pour pouvoir aller au-delà et continuer le développement. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est accordé pour pouvoir faire l'investissement. Alors, Jean-Baptiste Tremouille, je voudrais... Que pouvez-vous dire à nos entrepreneurs PME, TPE, qu'il reste encore frileux de se rapprocher vers ces fonds d'investissement ? Bon, déjà, il ne faut pas être frileux d'une manière générale. Il faut vraiment savoir regarder toutes ces options. Et c'est sûr qu'on s'est posé la question, on ouvre le capital, on ne sera plus les seuls maîtres à bord, certes, mais peu importe. Ce n'est pas ça qui est important, c'est que finalement, on fait vivre une entreprise, on fait vivre des gens, on a des clients, on a des gens qui comptent sur nous, on croit au projet. Moi, je suis persuadé que notre projet est excellent, mais pas seulement financièrement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce type de projet. Et il ne faut pas hésiter à s'entourer de personnes qui peuvent nous aider, que ce soit des fournisseurs, des experts ou des gens qui peuvent apporter du capital. Très bien, merci Jean-Baptiste Tremouille, directeur général de Aveo Énergie, et Nabil Hayat, directeur d'entreprise partenaire. Je voudrais juste partager quelque chose, parce qu'on l'a vu, ça s'est répété, on faisait un petit peu le lien avec les présentations qui ont été faites. La dimension écologique est revenue énormément dans les discours des personnes qui étaient là. Jean-Baptiste Tremouille, comme invité. Exactement, M. Sarkozy en a parlé, d'autres personnes en ont parlé. Et Aveo Énergie a aussi cette dimension importante qui nous a aussi poussé à le faire, au-delà de l'économie, c'est qu'on est porté de main vers une économie qui doit donner de la place à l'efficacité énergétique. Et c'est un début, avec des structures pareilles qui sont très regardantes en termes d'efficacité énergétique, qui prennent un petit peu les devants pour prendre ce risque. Mais c'est important. Beaucoup d'entreprises marocaines, je pense, gagneraient à connaître ce qu'elles peuvent économiser, à l'instar des entreprises qui y sont déjà servies, par la biomasse. Très bien, le message est passé. Merci encore d'avoir donné de votre temps sur le plateau. Et rendez-vous sur les prochaines émissions. Donc, hashtag UE-CGM pour retrouver toute l'actualité diffusée sur la chaîne officielle de la CGM TV sur YouTube et via les réseaux sociaux. Merci encore et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada